Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rajouter des jeux sur votre console en bernic ou toute autre console rétro gaming. J'ai fait plusieurs vidéos tests sur ce genre de console et j'ai pas mal de commentaires qui me demandent comment on fait pour rajouter des jeux. Je me suis dit, je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment faire parce que c'est plutôt simple en réalité. Et si jamais vous voulez d'autres tutos pour ces consoles, pour d'autres options, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'essaierai de vous faire des tutos qui vous permettent de vous aider sur ces consoles. Alors, il y a deux moyens de rajouter des jeux sur votre console, soit via une carte micro SD que vous rajoutez comme stockage externe sur votre console, qui sera possiblement le moyen le plus simple, soit de rajouter les jeux directement sur sa console. Je vais commencer par la manière la plus simple, c'est de rajouter les jeux sur votre carte SD externe. Pour ça, c'est très simple, il suffit de la brancher sur son PC via un adaptateur. Par exemple, ici, j'ai un petit hub ou j'ai un port micro SD, j'ai plus qu'à brancher ça sur le PC. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte SD, que ce soit celle fournie avec la console comme ici. C'est juste qu'il y aura déjà des pré-dossiers de fait pour chaque console que la console ici est capable d'émuler. Ou si c'est une carte SD à vous et que c'est totalement vide, vous pouvez soit créer vos propres dossiers par console, ou laisser tel quel et mettre directement les jeux. Donc pour ce faire, c'est très simple, on met la carte SD dans l'adaptateur, on le branche sur le PC, et il n'y a plus qu'à faire un copier-coller sur la carte SD. C'est vraiment très simple, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Faites très attention par contre au format, ne laissez pas en points rares. Ce n'est pas très souvent que les émuteurs sont capables de lire les rares. Mettez-les directement sur les fichiers correspondants. Par exemple, GC pour Game Boy, NBA pour les DS, GBA pour Game Boy Advance, etc. Il faut bien vérifier cela. L'autre moyen de rajouter des jeux, c'est directement sur le stockage interne de la console. C'est tout à fait possible, et moi c'est ce que je fais personnellement, parce que je joue à très peu de jeux en même temps. Je joue surtout à des jeux Game Boy, des jeux Nintendo, notamment au Pokémon très souvent, et je joue à une dizaine de jeux et pas à plusieurs milliers. Donc je n'ai pas besoin d'un stockage externe de 128, 256, etc. Le stockage interne de la console me suffit. Et pour ça, il y a possiblement une manip à faire en plus, notamment si vous êtes sur système Android. Ok, on va commencer par le système Android que j'ai ici. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un Android classique, avec par exemple le tiroir des notifications, etc. On va brancher tout simplement la console sur l'ordinateur. Donc c'est très simple. On va prendre son câble USB-C vers USB-C ou USB-A. Ça dépend de ce qu'il y a sur votre PC de disponible. Dans le cas de celle-ci, hop, on va la brancher juste là. Paf ! Et une fois branchée, il se peut que vous puissiez voir votre console, mais vous pouvez voir, vous n'avez pas forcément accès à votre console. Donc je vais rafraîchir. Je la rebranche pour vous montrer. Tac ! Elle est ici, mais vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est très simple. On va retourner sur la console. Lorsqu'on l'a branchée, il y a normalement un nouvel onglet qui est apparu. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez ici, par exemple, voilà un petit icône qui représente un USB. Et vous avez appareil en charge via USB. Et juste en dessous, appuyez ici pour avoir plus d'options. Donc on va cliquer ici. Et c'est là, il y a un onglet où il faut sélectionner transfert de fichiers pour pouvoir avoir accès au stockage interne de la console. Donc si on retourne sur le PC, on voit que l'icône a changé. Et si je double-clique, eh bien j'ai bien accès maintenant au stockage interne de la console. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre votre ROM ici. Donc vous les mettez absolument où vous voulez, soit directement ici. Vous avez un petit dossier ROM qui est déjà ici avec plusieurs dossiers par console. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tout sera tout simplement de sélectionner le bon dossier où il y a la ROM lorsque vous lancerez un éliminateur et qu'il faudra chercher votre jeu. Alors dans le cas d'une console Linux qui démarre sous une distribution Linux, comme ici par exemple, on va voir comment procéder. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tout simplement brancher le câble, pareil, USB-C sur la console. Malheureusement, dans ce cas-ci, ça ne marche pas. A voir si ça marche avec toutes les distributions Linux. Mais là par contre, il faudra passer par la carte SD externe. Ou sinon, vu que c'est une dual boot et que c'est possible de la booter en Android, eh bien il faudra la démarrer en Android, mettre les jeux et possiblement redémarrer en Linux. Bref, il y a ces deux possibilités. Mais le plus simple ici, dans ce cas-là par exemple, sera de mettre sur la carte SD externe. Voilà, ce sera tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. J'essaierai de vous y répondre au mieux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Surtout que la prochaine à sortir va être le test de cette console qui, je pense, va vous intéresser. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! J'ai une petite tartiflette qui arrive là. Je vais me régaler.